Bientôt ici, il y aura un petit coin de nature au-dessus de l'autoroute pour relier les deux parties de la forêt de Chani. Mais pour le moment, c'est un chantier, un gros chantier même. Il a démarré fin septembre. Cet écopont fait partie d'une opération plus globale. On a 19 écoponts à réaliser sur tout le réseau APRR. Il se situe dans un réservoir de biodiversité. Ça ne s'est pas fait par hasard. On a choisi cet endroit parce qu'il y avait un réel intérêt pour le passage des animaux. Le but est de permettre à la faune, le gros gibier comme les petits mammifères, de passer d'un côté à l'autre de la forêt en toute tranquillité. L'implantation de ces écoponts est choisie à partir de couloirs écologiques repérés par les services de l'État. Chaque ouvrage coûtera un peu plus de 4 millions d'euros. On reste sur des fondations, une structure à construire en béton armé. Comme on est sur une autoroute en service, il y a une particularité, c'est qu'on est sur un ouvrage qui est partiellement préfabriqué puisqu'on ne peut pas couper l'autoroute pendant plusieurs mois pour construire cet ouvrage. Par contre, c'est des ouvrages qui sont beaucoup plus larges puisque c'est des ouvrages qui font 25 mètres de large pour permettre de franchir l'autoroute et que la faune se sente en sécurité sur cet ouvrage. Une fois le pont achevé, chaque côté sera remblayé avec de la terre. Puis le tablier sera aménagé avec différentes zones pour attirer les animaux. Des zones de végétation, d'autres en pierre, des espaces pour nicher, des arbustes à manger. Et aussi des mares pour constituer des points d'appétence pour les animaux et aussi pour les amphibiens, que ça leur fasse des zones pour qu'ils puissent traverser en petits sauts l'ouvrage. Et aussi des palissades sur les côtés pour qu'il n'y ait pas la co-visibilité avec les voitures, qu'ils ne soient pas dérangés par les phares des voitures la nuit puisque les animaux se déplacent en grande partie la nuit. Le chantier sera terminé fin 2022. Dans un premier temps, l'éco-pont ressemblera à celui-ci tout juste terminé près d'Annecy. Puis la végétation poussera, commencera alors un suivi pendant 3 à 5 ans pour voir si les animaux adoptent ce passage au-dessus des voitures.